Le Real Madrid a fait une sacrée affaire avec Andric, payant bien moins cher que prévu pour la pépite de Palmeira. Le feuilleton aura finalement duré moins que prévu. Tous les médias, en Espagne comme au Brésil, sont unanimes. Andric va rejoindre le Real Madrid. Le champion d'Espagne a ainsi remporté cette course plutôt intense pour s'offrir le nouveau joyau du football brésilien, aussi convoité par bon nombre de gros clubs, comme le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ainsi que plusieurs cadors anglais. Mais comme nous l'apprend Lasse, le Real Madrid a réalisé un sacré tour de passe-passe pour s'offrir celui qui, du moins c'est ce qu'espèrent les dirigeants madrilènes, suivra le chemin emprunté par Vinicius Junior ou Rodrigo Gueux. Contrairement à ce qui a pu être dit, les madrilènes ne vont pas payer plus de 70 millions d'euros, mais seulement 35 millions d'euros fixes. La moitié donc, viennent ensuite 25 millions d'euros sous forme de bonus, qui dépendront des prestations du joueur, s'il remporte le Golden Boyer, le nombre de titres gagnés. « Autant dire que si ce bonus est atteint, c'est que le joueur vaudra bien plus que ce total de 60 millions d'euros », précise le journal. Les dirigeants madrilènes sont ravis de ce joli coup financier. Le contrat que va signer le joueur, de 3 ans avec une option, pour prolonger 3 saisons supplémentaires, est déjà bouclé, et le petit prodige de 16 ans touchera, à partir de juillet 2024 et sa majorité, 2 millions d'euros bruts par saison. Un contrat très similaire à celui de Vinicius Junior, indique le Média. Surtout, le Média dévoile comment le club de la capitale espagnole a ridiculisé les autres clubs intéressés. Via un travail de fond de l'expert en pépite Juni Calafa depuis quelques mois déjà, l'Emerang avait sécurisé sa signature, pendant que le PSG et le Barça tentaient tant bien que mal de négocier avec Palmeira. Alors que les Parisiens sont venus, avec des sommes d'argent bien plus importantes, le départ du joueur à Madrid était déjà acté. De même pour le joueur, qui avait déjà donné son feu vert au Real Madrid, préférant largement évoluer au Bernabéu plutôt qu'au Parc des Princes ou au Campenou. Un sacré coup ! Selon la presse anglaise, le PSG est prêt à faire une énorme folie pour enrôler Marcus Rashford, qui sera libre de tout contrat en juin. La Coupe du Monde 2022 touche doucement, mais sûrement à sa fin. Alors qu'il ne reste plus que 4 rencontres, beaucoup de clubs ont déjà repris le rythme en disputant des matchs amicaux, et les mondialistes qui n'ont pas eu la chance d'aller aussi loin que les Français ou les Argentins, sont également déjà de retour à l'entraînement dans leur club. En interne, les dirigeants continuent de travailler, mondial ou pas, pour renforcer leur équipe en vue des prochaines fenêtres mercato. Forcément, c'est le cas au Paris Saint-Germain. Bien installé en tête de la Ligue 1, l'écurie francilienne n'a a priori pas besoin de renforts urgents, mais lui Campos, et ses équipes sont toujours à l'affût de potentielles bonnes affaires. Et ça tombe bien, il y en aura sûrement une affaire en Angleterre, du côté de Manchester United, où Marcus Rashford arrive en fin de contrat, et ne semble pas vraiment avoir l'intention de prolonger avec les redevilles. L'intérêt du PSG pour le joueur n'est pas nouveau, puisqu'on a déjà évoqué son nom ces dernières années, mais il reste belle, et bien d'actualité selon la presse anglaise. Ces derniers jours, Nasséal que Laifi lui a même ouvert la porte publiquement. Le mirror est ainsi très clair, le PSG envisage d'offrir un salaire démentiel de 850 000 livres par semaine, soit presque 1 million d'euros, en brut logiquement, même si non précisé, à l'attaquant des trillions. Le Teulgrave n'évoque pas de chiffres, mais confirme l'intérêt des Parisiens pour le joueur, auteur d'un mondial plutôt satisfaisant, et explique que ça s'annonce très compliqué pour Manchester United de s'aligner. La bonne relation entre l'attaquant anglais et Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue en Angleterre, et elle pourrait aussi faire la différence, alors que le Bayern Munich et le Betis sont présentés comme les autres principaux candidats pour s'offrir le joueur formé à l'Académie des redevilles. Le joueur de 25 ans, auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 14 apparitions en Premier League cette saison, va donc avoir le choix. Mais l'offre parisienne sera sûrement la plus convaincante. On va parler d'Asdi Nunein. L'angevin de 22 ans a impressionné le monde entier pendant cette Coupe du Monde. Le numéro 8 a captivé lui Enrique, et plaît beaucoup au FC Barcelone pour ce mercato. Les dirigeants Blaugrana le voient comme une option low-cost très intéressante, et ils vont discuter avec son agent pour éviter les enchères face à d'autres clubs. De plus, le Marocain ne devrait pas demander un salaire trop élevé, une véritable bonne affaire. Le président d'Angers n'exclue pas de vendre Unai dès janvier. D'après Sport, si Sergio Busquets décide de quitter le Barça, Xavier Clair, son remplaçant devrait être le milieu de terrain de la Roal Sociedad, Martin Zubimendi. Jordi Cruf le pense aussi, et, à eux deux, ils espèrent convaincre le conseil d'administration de faire un effort pour le recruter. Au Portugal, Fernando Santos est poussé vers la sortie par la plupart des quotidiens sportifs portugais. Pour Ogogo, la fin est inévitable. A la tête de l'équipe nationale depuis 2014, il est déjà celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Mais les journalistes du pays appellent au changement après ses résultats décevants, et sa mauvaise gestion des adieux de CR7. D'après Record, la Fédération portugais va organiser une réunion avec le sélectionneur, pour discuter de son avenir, mais le journal pense que le sort de Santos est déjà scellé. Enfin, Abola met en avant dans son édition du jour, la dernière brouille entre Ronaldo et Santos, juste après la défaite contre le Maroc. Tout le clan Ronaldo s'en est pris à lui sur les réseaux sociaux et CR7 a ignoré son coache au moment de quitter la pelouse. Ce n'est pas tout, sur son Instagram, le capitaine portugais remercie les fans, fait l'éloge de ses coéquipiers, mais ne mentionne pas l'entraîneur. Pour Abola, il ne l'a pas fait par hasard, il a fait son choix pour le futur du Portugal. Le PSG aurait récemment manifesté son intérêt auprès de l'entourage de N'Golo Kanté. Mais si tout n'était qu'un stratagème, pour faire mal au Barça, actuellement, tout le monde est concentré sur la Coupe du Monde. Et c'est tout à fait normal, surtout que la France est en demi-finale, et que ce duel face au Maroc s'annonce passionnant. Mais ce mercato hivernal, et surtout le prochain marché estival s'annonce passionnant, avec de nombreux joueurs, dont l'avenir est en jeu. C'est le cas de N'Golo Kanté. Le milieu de terrain tricolore absent du Mondial à cause d'une blessure aux ischios jambiers, et en fin de contrat à Kelsey et tout, indique qu'il ne va pas signer de nouveaux bails avec l'écurie londonienne. La presse espagnole est plutôt unanime. L'avenir de l'ancien Canet a de grandes chances de s'écrire à Barcelone. Les Catalans voudraient même le récupérer dès ce mois de janvier. Ce dimanche, Sport dévoile que le PSG est aussi dans le coup, et que les Parisiens veulent faire la guerre au Barça. Les dirigeants franciliens sont intéressés par le joueur, mais ce que le journal ibérique a l'air de dire, c'est que le PSG, veut surtout faire grimper les enchères, pour faire payer plus cher le Barça. Sport explique ainsi que l'intérêt du PSG serait ainsi assez léger, mais qu'il risque de faire grimper les demandes salariales du joueur. Le joueur, dont le retour sur les terrains se produira au cours du mois de janvier, devrait rapidement prendre une décision. En Catalogne, et malgré cette apparition du champion de France, la tendance est plutôt à l'optimisme. Concentré sur son mondial avec l'Albis Leste, Lionel Messi donne la priorité au Paris Saint-Germain pour son avenir selon les médias espagnols. S'il y a un homme, pour qui cette Coupe du Monde 2022 compte beaucoup, c'est Lionel Messi. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour la Pulga et ses partenaires, puisque l'Albis Leste est en demi-finale, face à la Croatie. La vedette parisienne est le deuxième meilleur buteur de la compétition, avec quatre réalisations, et s'approche peu à peu du Graal qui confirmerait, pour beaucoup du moins, son statut de Goa. Mais dans le même temps, il est aussi question de son avenir. Son contrat à Paris expire en juin, et, bien entendu, la direction parisienne entend le prolonger. Cependant, les sirènes de la MLS, où David Beckham voudrait le recruter pour Miami, et même un possible retour à Barcelone, sont aussi sur la table. Les dernières nouvelles étaient tout de même plutôt favorables aux Parisiens. Et en Espagne, le Camessi a longtemps été évoqué ce week-end. Du côté de la Cadenaser, où les informations publiées dans la nuit de dimanche à lundi vont réjouir les Parisiens. Selon le Média, l'Argentin ne prendra pas de décision avant la fin de la compétition, mais l'option la plus probable actuellement est celle d'une prolongation avec Paris.